Je commence à me familiariser avec les caméras de surveillance, mais celle-ci a retenu mon attention pour son rapport qualité-prix. On est aujourd'hui sur la AmiLab EC3 Lite, qui est actuellement à moins de 100€, et vous allez voir que pour moins de 100€, on est vachement serein quand on quitte notre domicile, parce qu'on sait qu'on peut avoir des retours s'il y a des mouvements, que ce soit d'animaux ou de personnes, on peut replay tout ça, parler à la personne qui est détectée, déclencher une alarme, enfin bref. Une petite pépite qu'on a aujourd'hui, bonjour à tous, c'est Gix, j'espère que vous allez très bien, moi ça va super, aujourd'hui le test de la AmiLab EC3 Lite, une caméra de surveillance à moins de 100€, qui m'a impressionné, comme je vous ai dit. Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton s'abonner, je vous invite fortement à le faire, il y a beaucoup de tests qui arrivent, alors n'hésitez pas et dites-moi ce que vous pensez de cette caméra de surveillance en commentaire. En tout cas, nous, on est parti pour l'unboxing. Et on est donc parti pour ouvrir la AmiLab EC3 Lite, une version Lite du coup, parce qu'il existe une version un petit peu plus au-dessus, et vous allez voir que pour moins de 100€, on s'en sort plutôt bien. J'ai regardé et vous allez voir qu'on ne va pas être déçu. En tout cas, je connais déjà cette marque, AmiLab, qui fait des caméras de surveillance, évidemment, principalement, et je n'ai déjà testé, donc je connais la qualité des produits. Bon, on va quand même rejuger le packaging. On a quelque chose de protégé dans l'ensemble, avec ce qu'il faut, ni plus ni moins, la caméra, ainsi que la notice et les fils, et on prime tout ce qu'il faut pour installer la petite caméra dehors, parce que c'est une caméra extérieure. Et voici le câble d'alimentation. Packaging plutôt simple, sur fond blanc, comme on connaît de chez AmiLab. Mais le plus important, ça va être la caméra, qui est protégée par du papier bulle, et on va analyser un petit peu ensemble cette caméra. Alors, le fil n'est pas si long que ça, mais on aura un fil d'alimentation qui va rattraper la chose. En tout cas, on peut noter que le fil à la caméra est plus résistant que le fil ici, qui va être connecté, surprise, secteur. Quelque chose à prendre en compte sur ce caméra, c'est l'axe. Comment l'axe est pour, tout simplement, orienter la caméra ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce que ça tient bien ? Parce que ça, ça va aller dehors. Alors, on a une vis, ni plus ni moins, comme on connaît, et on va serrer, et ensuite orienter la caméra comme on le souhaite. Et si je veux orienter sur le bas, je veux juste faire ça, et ensuite à resserrer. Et voilà, elle oriente vers le bas. Bon, écoutez, ça fonctionne, il faut juste anticiper comment vous voulez que ce soit, avant de la mettre en place, et pour que ce soit beaucoup plus pratique. Et pour ce qui est de l'installation, c'est assez simple, on a trois vis, et tout ce qu'il faut, voilà, trois vis, ni plus ni moins, on a juste à fixer. Ici, on a l'emplacement pour mettre une micro-carte SD, parce qu'on pourra soit enregistrer les images directement sur le cloud prévue par iMilab, ou sinon, directement mettre notre carte SD. Il nous laisse le choix, c'est plutôt sympa, en sachant que le cloud n'est pas forcément gratuit. Il est gratuit un certain temps, et c'est bien de pouvoir avoir une alternative si on le souhaite. Deux petites antennes qui vont permettre de capter la Wi-Fi, ça va être beaucoup plus simple. Et également, sur le devant, on a deux lumières. Généralement, on n'en a qu'une, mais là, on a deux lumières pour éclairer, parce qu'on aura jusqu'à trois mode de night vision possibles. Alors, on peut voir un micro en haut, sachez que c'est une caméra bidirectionnelle. On pourra avoir le son de ce qui se passe dehors de chez nous, mais également parler. Donc, ça pourra projeter du son, et on pourra échanger avec quelqu'un. Au parleur placé en dessous, et sachez également que cette caméra fait office de sirène intelligente, enfin d'alarme intelligente. Elle pourra traquer des humains grâce à l'intelligence artificielle, et se déclencher automatiquement. Cette caméra est IP66, c'est-à-dire qu'elle résiste à l'eau, et elle est aussi dustproof, donc elle résistera à la poussière. Et j'ai bien envie de voir comment s'est faite la connexion entre les deux câbles. On peut voir que celui de la caméra va surpasser celui qu'on va brancher pour pouvoir le protéger, et éviter qu'il y ait de la pluie. Et pareil pour le joint qui va tenir le fil à la caméra. C'est important qu'il soit bien, parce que sinon ça peut s'infiltrer, et c'est là que ça peut faire défaut. On a quelque chose d'assez grand. Il y a à peu près pour 3 mètres de câbles. Alors grosso modo, on est sur une caméra de surveillance en 2K. Ça représente aussi également du 3 mégapixels. On aura des appels bidirectionnels disponibles. Alors c'est-à-dire qu'on pourra entendre ce qui se passe à l'extérieur, mais aussi nous parler et communiquer. Et on entend plutôt bien, vous allez le voir dans la vidéo, un champ de vision à 270 degrés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. C'est vrai que ça prend beaucoup, beaucoup d'espace, et on pourra voir beaucoup de choses. On pourra voir un retour sur notre application sur téléphone, mais également sur PC. C'est bon à savoir. Si jamais on est plus souvent sur son ordinateur que sur son téléphone quand on n'est pas chez soi, ça peut être cool. Et je pense que la caractéristique la plus importante, elle est délivrée par l'intelligence artificielle, qui détectera automatiquement que ce soit les humains en priorité, et également les animaux. Mais il y a un animal qui est passé devant la caméra, ça a détecté. Très intéressant à prendre en compte. Et petite souris sur le gâteau, on pourra faire en sorte de déterminer des zones. Par exemple, si la caméra filme notre entrée de maison, et que quelqu'un franchit une barrière qu'il n'est pas censée franchir, comme par exemple un grillage, on peut faire en sorte de dire à la caméra que s'il y a quelqu'un qui bouge dans cet endroit, c'est pas normal. Et ça, c'est très intéressant pour automatiser pas mal de choses. Parce qu'un facteur qui passe juste devant chez vous, c'est habituel. Mais quelqu'un qui traverse le grillage, là c'est un peu moins habituel. Et c'est bien de pouvoir déterminer des zones comme ceci. Et enfin bref, on est parti pour tester la caméra. Et alors j'ai installé la caméra, puis on va faire un petit test de qualité. Parce que de là de cas, ce n'est pas rien, on peut voir pas mal de choses. Et à ce sujet, on va faire plusieurs tests. Je vais d'abord m'éloigner et je vais vous montrer également quelque chose pour voir si on arrive à lire correctement ou non sur cette caméra. Par exemple, cette boîte, cette ancienne boîte de masques, on peut lire dessus et je vais me reculer pour voir un petit peu la qualité jusqu'à où on peut lire. Et c'est intéressant à savoir, comme par exemple une plaque d'immatriculation qu'on pourrait facilement identifier ou non. Donc écoutez, on va reculer et voir un petit peu ce que ça donne. Ah, je commence à être un petit peu loin quand même là. Et on va voir un petit peu la qualité qui s'en dégage. Et en bougeant un petit peu, voir ce que ça donne. Est-ce que ça reste fluide ou non ? Après, il y a le débit qui va rentrer en jeu. Mais si je bouge pas, moi je suis satisfait de la qualité vidéo pour avoir regardé les retours. Pas mal de choses intéressantes à voir sur cette caméra qui fait de la 2K. Et pour moins de 100€, je trouve ça très appréciable. Et alors au niveau application, voici comment ça se présente. Là, on est directement sur l'application iMilab. On peut voir que la caméra est connectée ici. On va avoir un retour vidéo, évidemment, de tout ce qui se passe sur cet écran. Là, ça charge un petit peu. Et voilà, on peut zoomer comme on veut. On peut tout regarder. On peut faire des enregistrements ici. Là, ça ira directement sur mon téléphone. Ou sinon, le cloud qui est ici également. Évidemment, avec des offres payantes. Mais j'ai 3 mois gratuits. La possibilité d'allumer l'alarme ici pour tester. Ensuite, prendre une photo comme ceci. Voilà, là, je vais prendre une photo par exemple. 2K ou sinon 480p. Bon, autant vous dire que là, 2K, c'est beaucoup mieux. Pour avoir beaucoup plus de détails. Après, c'est sûr que ça peut prendre beaucoup de place. En tout cas, c'est un choix à faire. Tout ça pour dire qu'on a également aussi des paramètres. Paramètres de la caméra. Là, on pourra avoir l'indicateur de statut. Le mode veille, le paramètre de l'image. Et aussi, la vision nocturne. Il y a 3 modes. Je vais tout expliquer après. Parmi de stockage, là, si on avait mis une carte SD, on pouvait avoir quelque chose. Et sinon, quelque chose d'important, c'est de voir cela. Tous les enregistrements qui ont été réalisés pendant la vidéo. Quand j'avais activé le mode événement. Qu'on active tout bonnement ici. Voilà, événement. Là, à chaque fois qu'il y a un mouvement de détecté. Ça va me faire une notification. Et tout va être enregistré dans Rejouer. Qui est ici. Et on pourra évidemment voir tout ce qui s'est passé. On peut me voir par exemple ici. Et je peux télécharger la vidéo. Enfin bref. Tout ça pour dire que c'est bien complet. On a pas mal de choses. On peut faire un appel ici. Évidemment. Là, je parle. Ça va parler. Voilà. En tout cas, tout ce qu'il faut. Ni plus ni moins. Pour une caméra de surveillance réussie. Alors, d'assez bons détails. Comme vous avez vu. Je suis très content de ce qu'on a pu avoir. Et cependant, n'oubliez pas qu'il y a aussi le plus important selon moi, la détection humaine grâce à l'intelligence artificielle qu'on est parti pour tester. Et on est parti pour un test de détection pour voir quand est-ce que ça me détecte. Là, je suis dans l'angle mort. Je vais me reculer. Essayer d'apparaître. Voir la réactivité qu'on a. Ah, oui. Bon. Je manque un petit peu de réseau sur mon téléphone. Mais je vais être alerté de façon s'il me détecte. Alors là, voilà. Donc, dès que je dépasse, il affiche une notification. Et vous avez vu que c'est instantané. Et ça, c'est l'intelligence artificielle qui va faire cela. Ça va traquer tous les humains qui passent sur la caméra. C'est une option que j'ai activée. Second test un petit peu plus loin. Et je manque de connexion. En tout cas, on est parti. Alors là, je vais apparaître en bas. Et on va voir en combien de temps ça me détecte. Et si ça me détecte ou non. Parce que la distance là commence à être élevée. Alors attention. Je vais bientôt apparaître dans le champ de la caméra. Voilà. Là, je suis apparu. Voilà. Détecté. Écoutez, il y a une énorme distance. Ça, c'est impressionnant. Parce que là, je suis quand même assez loin. Et ça m'a détecté très rapidement. Et allez, dernier test ultime. Là, on est vraiment, vraiment loin. On va voir si ça détecte ou non. Je vais sortir de l'entrée là-bas. Alors attention, vous allez me voir. Est-ce que la caméra va me voir ? Hop. Là, je suis apparu. En combien de temps elle va me détecter ? Alors attention. Pour l'instant, rien. Ok. Là, elle m'a détectée. Et elle est tout là-bas. Donc, c'est assez loin. Et il y a une énorme sensibilité. Bonne détection dans l'ensemble. Même quand je m'éloigne. Il faut vraiment que je m'éloigne beaucoup pour pas que ça détecte. Mais ça finit quand même par me détecter quand j'avance un petit peu. On est sur quelque chose de très réactif et bien foutu par rapport à ce que j'ai pu tester. Il y a des caméras que j'ai testées qui faisaient aussi cette détection. Mais on n'avait pas réellement une aussi bonne sensibilité de détection que celle-ci. Là, même si c'est loin, il y a tout qui passe. Et c'est assez impressionnant à voir que tout est détecté. Et attention, on est parti pour déclencher l'alarme pour voir un petit peu. Est-ce que c'est dissuasif ou pas ? Et est-ce que c'est fort ? Le but, ce n'est pas que ça soit très très fort. Sinon, évidemment, il faut du matériel encore plus puissant que cela. Mais on va quand même voir. Alors, c'est parti. Sur l'application, j'ai juste à tester si je le souhaite ici. Voilà. J'ai un petit bouton qui va me permettre d'activer l'alarme. Pendant 10 secondes, ça va sonner. Donc, écoutez, c'est parti. Bon, écoutez, il y a des flashs lumineux qui sont apparus. Il y a du bruit. Donc, écoutez, c'est ce qu'il faut dans tous les cas. Ça montre que c'est vivant, que ça a compris qu'il y avait quelque chose, quelqu'un. Et ça peut peut-être sauver certaines situations. Et là, je vais pouvoir parler à quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui vient, je pourrais parler très facilement. La voix est audible. On entend bien. C'est très correct. Et c'est ce qu'il faut. Et alors là, aucune lumière à part mon téléphone. Et on peut voir que c'est assez exceptionnel au niveau des détails. Et je n'ai pas sorti ma caméra pour rien. Parce que vous allez le voir, là j'enlève toute la lumière. Vous allez voir qu'il y a un mode intelligent sur le noir et blanc. Enfin, sur la vision nocturne. Vous avez vu que là, il n'y a pas de couleur. C'est évident. On est dans le noir. C'est un infrarouge. Et on remarque qu'il y a pas mal de détails. Mais on peut aller encore plus loin dans cela. Il y a trois modes. Le premier mode en noir et blanc. Le deuxième mode en couleur. Et quand on l'active, voici ce que ça donne. Alors, ça nous éclaire. Vous avez vu. Voilà. Bon. Écoutez. C'est plutôt pas mal. Mais il y a encore un troisième mode qui est encore mieux, je trouve. C'est le mode intelligent. Une vision nocturne intelligente. Alors, quand il n'y aura pas de mouvement, il n'y aura rien. Mais quand il y a du mouvement, ça s'allume. Alors, attention. C'est parti. Là, je ne bouge pas. Donc, il ne se passe rien. Quand je vais bouger un petit peu, regardez. Ça va s'allumer instantanément. Ça va faire directement la mise au point. Et là, c'est parfait. On a quelque chose qui fonctionne impeccable. Et ça met en couleur. Alors, comme ça, s'il y a quelque chose qui se détecte, qui s'allume, déjà, ça fait un petit peu plus peur. Et en plus de ça, ça nous permet d'avoir encore plus de détails. Alors, la vision nocturne, je pense que c'est la cerise sur le gâteau parce qu'on pourra avoir trois modes de vision nocturne différents. Noir et blanc, en couleur, c'est-à-dire avec deux lumières qui seront projetées. Ou sinon, le mode intelligent qui va nous permettre d'activer de la lumière quand quelque chose est détecté. Pour conclure, cette caméra de surveillance m'a impressionné de par sa qualité et son rapport qualité-prix. Tout simplement, on a pas mal de choses et pas mal de fonctionnalités qui fonctionnent bien. En plus de ça, je parle aussi de la détection humaine. Elle se fait très très bien. Le mode vision nocturne adaptatif qui est excellent également. La possibilité de connecter une micro SD au lieu de payer l'abonnement. Toutes ces choses font en sorte que cette caméra est excellente, selon moi, rapport qualité-prix. Si vous êtes intéressé par l'objet, n'hésitez pas à aller voir en description. Il y aura évidemment le lien. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette caméra en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se trouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo, c'était Gix.